Marcel Amontano, ex-ministre des Affaires étrangères, devenu subitement adversaire de son compagnon de longue année, Alassane. Tout se passait bien entre Marcel Amontano et Alassane Ouattara, jusqu'à ce que le chef de l'État décide de se présenter aux élections présidentielles d'octobre 2020. L'ex-ministre des Affaires étrangères, et ex-secrétaire général de la présidence, au parfum du dossier, a fait savoir au président, sans mécontentement. En effet, Marcel Amontano, n'était pas d'accord avec le chef de l'État, sur sa décision de se représenter aux élections, en dépit de la Constitution, qui le lui interdisait. N'ayant pas pu le convaincre, Marcel Amontano, a décidé de se mettre à dos le chef de l'État, pourtant, son compagnon de longue date. Il s'est donc allié aux adversaires de son bienfaiteur, et ami. Ainsi, à l'approche des élections, l'homme peu connu du grand public, s'est fait connaître peu à peu, avec ses nombreuses apparitions publiques, et médiatiques. Reçu sur la chaîne live télévision, dans l'émission Face à la Côte d'Ivoire, Marcel Amontano, a lâché à qui veut l'entendre, que jamais, il ne retournerait au RHDP, dans sa configuration actuelle. « Moi, je ne retournerai jamais au RHDP, a-t-il lâché. Pour lui, c'est plutôt eux, qui doivent venir à lui. Il faut qu'ils changent leur habitude pour me rejoindre, a-t-il déclaré. » Aucun Ivoirien, ne fera à ses frères Ivoiriens, ce qu'Alassane Ouattara nous fait. Lors du grand rassemblement de l'opposition au stade Félix Oufoua-Boigny le 10 octobre 2020, Marcel, avait lancé une bombe contre Alassane Ouattara. Aucun Ivoirien, ne fera à ses frères Ivoiriens, ce qu'Alassane Ouattara nous fait. « Alors si c'est pour mourir pour libérer mon pays, je suis prêt à mourir. » Ses propos avaient étonné, même les plus irréductibles des opposants. Ne manquez plus nos nouvelles vidéos. Abonnez-vous, et activez la cloche de notification. Abonnez-vous, et activez la cloche de notification.